Les mycèdes, ce sont les champignons, classiquement les champignons que l'on va retrouver dans les forêts, qu'on va utiliser en cuisine par exemple. Mais parmi les champignons, ces mycèdes, on va également retrouver des champignons microscopiques. Donc ceux-là sont invisibles à l'œil nu et ils font partie des micro-organismes. Alors, parmi les champignons microscopiques, dont on a un petit dessin ici, en fait ces champignons microscopiques, on va les retrouver par exemple au niveau des moisissures. Donc les moisissures, ce sont des champignons microscopiques. Là on voit par exemple un morceau de pain rassis avec une moisissure dessus. C'est souvent des tapis que l'on retrouve en vert ou jaune qui sont assez étendus. Donc on les voit parce qu'ils sont constitués de milliards et de milliards de cellules, sinon ils seraient totalement invisibles à l'œil nu. Donc on peut avoir des aliments, par exemple qui contiennent des champignons, et que vous ne verrez pas parce qu'ils ne sont pas encore bien développés. C'est également les moisissures que vous allez retrouver dans vos maisons au niveau des murs quand il y a de l'humidité. Donc les grosses tâches noires ou vertes que l'on peut retrouver. Donc ils ont vraiment un rôle également dans la décomposition et le recyclage de la matière organique. On retrouve également ces champignons microscopiques en biotechnologie. Donc on les utilise beaucoup en biotechnologie pour produire des enzymes, des médicaments. Par exemple, le champignon pénicillium est à l'origine de la découverte de la pénicilline. Donc un antibiotique qui est très très utilisé. Certains de ces champignons sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire des maladies chez certaines personnes. C'est ce qu'on appelle les mycoses. Donc on retrouve des mycoses, par exemple au niveau des pieds, c'est par exemple le pied d'athlète, des desquamations de peau que l'on va retrouver entre les orteils. On retrouve également dans ces pathogènes, les mycoses vaginales qui sont extrêmement répandues. Et pour terminer dans notre exemple ici, les levures, on les utilise. Les levures sont des champignons microscopiques. Ces levures alimentaires, on les utilise par exemple pour produire du pain ou de la bière. Donc tous ces aliments sont produits à base de micro-organismes. Les caractéristiques de ces champignons microscopiques, j'ai pris ici deux exemples. Donc le premier, c'est par exemple le cas de la pénicillium, du pénicillium. On voit que c'est plusieurs cellules qui vont être raccordées les unes aux autres. C'est pour ça qu'on parle de multicellulaire. Et on voit à certains endroits une apparence en arbre de cette façon-là, qui sont en fait constitués de spores. Tous ces spores, c'est des sortes de graines. C'est comme ça que les champignons sont capables de se reproduire. Chaque cellule qui forme ces tiges ici, on appellera ça des ifs. Au niveau de la taille, on voit que ces champignons peuvent atteindre une dizaine, une centaine de micromètres. On va parler de mycélium quand on a ces tapis de cellules. On ne le voit pas sur le dessin, mais en fait les cellules sont constituées de noyaux. Donc ce sont bien des eucaryotes. Ils contiennent un noyau qui contient l'information génétique. De l'autre côté, on a un autre type de champignons microscopiques. Ce sont les levures dont on a parlé avant, qui sont elles unicellulaires. On a une levure représentée ici par exemple, avec au milieu un noyau qui va contenir l'ADN. Le mode de reproduction de ces levures, c'est par bourgeonnement. Elles vont commencer à se reproduire et à grossir pour former de nouvelles levures. La taille de ces levures est beaucoup plus petite, donc on est de l'ordre de quelques micromètres. C'est un peu plus gros, la même taille que certaines bactéries. Comme je l'ai dit, ce sont des eucaryotes. On voit un noyau qui est présent ici, le cytoplasme, la membrane qui n'est pas représentée, et le mode de reproduction par bourgeonnement. On voit des petits bourgeons qui sont produits, ça on peut le voir au microscope. Ce qu'il faut retenir des champignons, c'est que les mycètes, ces champignons microscopiques, mesurent entre quelques micromètres pour les levures, jusqu'à plusieurs centaines de micromètres pour d'autres types de champignons microscopiques. Ce sont des eucaryotes, donc ils possèdent tous un noyau. On les retrouve sur des aliments en décomposition ou dans des zones humides dans les maisons. Ils apparaissent, ils deviennent visibles à l'œil nu quand ils forment des grands tapis de milliards de cellules. Ils comprennent les moisissures dont on a discuté et les levures qu'on utilise surtout au niveau alimentaire. Et pour finir, ils se reproduisent principalement par des spores, ces sortes de petites graines qui forment des arbres, ou par bourgeonnement en fonction du type de champignons microscopiques.